Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Spectacle céleste. Conjonction exceptionnelle entre la Lune et Saturne à observer dans la nuit du 10 au 11 novembre 2024. Sujet numéro 2. Algérie. Derrière une croissance de 3,8%, le FMI met en garde contre des faiblesses économiques structurelles. Sujet numéro 3. Exportation de pétrole algérien. Augmentation des ventes et répartition par principaux clients en 2024. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre 2024, un événement céleste exceptionnel se déroulera sous nos cieux. A l'heure où le monde s'endort, les passionnés d'astronomie auront l'occasion d'observer un fascinant rapprochement entre la Lune et la planète Saturne. Cet événement astronomique a été annoncé par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, CRAG. Les cieux s'animeront vers 1h du matin, lorsque la Lune et Saturne se positionneront à environ 10 degrés au-dessus de l'horizon ouest. Ce moment privilégié marquera une conjonction astronomique, où les deux astres se rapprocheront à ne pas rater. Ils atteindront leur plus grande proximité, avec une distance apparente de seulement 0,3 degrés de centre à centre. Saturne est la sixième planète de notre système solaire et la deuxième plus grande après Jupiter. Saturne orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 1,4 milliard de kilomètres et met environ 29,5 années terrestres pour faire le tour. Observer Saturne à proximité de la Lune donne l'occasion de se rappeler l'immensité et la beauté de notre système solaire. Un spectacle céleste à ne pas manquer par ailleurs, les conditions d'observation seront idéales pour les amateurs d'astronomie. Munissez-vous donc, de vos jumelles ou de votre télescope pour apprécier ce phénomène sous toutes ses coutures. Même à l'œil nu, cette conjonction créera une vision enchanteresse. C'est pourquoi, il ne faut rater sous aucun prétexte cette chance unique d'observer un spectacle céleste rare. Les conjonctions telles que celles-ci ne se produisent pas tous les jours, ce qui rend cet événement encore plus spécial. Ce phénomène astronomique est connu sous le nom de conjonctions, qui se produisent lorsque deux corps célestes apparaissent très proches l'un de l'autre dans le ciel. La Lune et Saturne atteindront leur maximum de proximité avec une distance apparente de seulement 0,3 degré de centre à centre. Cela signifie qu'ils apparaîtront presque côte à côte, offrant une vue époustouflante. Sujet numéro 2 Derrière le chiffre en apparence prometteur d'une croissance de 3,8 PER100, le FMI vient de tempérer significativement l'enthousiasme autour des performances économiques de l'Algérie. Dans son dernier rapport, l'institution dresse un tableau nettement plus nuancé que ne le suggère ce seul indicateur macroéconomique. Certes, avec ce taux de croissance, l'Algérie affiche une dynamique qui la place en tête des pays de la région mena. Les hydrocarbures, pierre angulaire de l'économie, ont progressé de 2,7 PER100 en 2024, complétés par un secteur hors hydrocarbures maintenant à un rythme appréciable de 4,7 PER100. Mais le FMI s'empresse de relativiser ses performances. En effet, selon l'institution, cette vitrine flatteuse dissimule des faiblesses structurelles préoccupantes. Les fondamentaux restent précaires, mais en garde un expert, soulignant particulièrement la dépendance excessive aux revenus pétroliers, qui représentent 86 PER100 des exportations totales. Les signaux d'alerte du FMI au-delà des 3,8 PER100 de croissance, le FMI pointe plusieurs zones de fragilité. Si l'inflation montre des signes d'amélioration, passant de 9,3 PER100 en 2023 à 5,0 PER100 au premier trimestre 2024, l'institution reste vigilante quant à son impact sur le pouvoir d'achat des ménages. La stabilisation projetée à 5,5 PER100 pour 2025-2027 nécessitera une surveillance constante. Plus inquiétant encore, malgré des réserves de change s'élevant à 71,78 milliards de dollars, la balance commerciale devrait se contracter en 2024, illustrant la vulnérabilité persistante du pays aux variations des prix des hydrocarbures. Un impératif de réforme face à ces perspectives mitigées, le FMI bouscule l'optimisme ambiant en appelant à des mesures radicales, réformes structurelles, audacieuses, diversification économique urgente et refonte du climat des affaires. Le ralentissement anticipé de la croissance à 3,1 PER100 en 2025 vient d'ailleurs étayer ses recommandations pressantes. Pour maintenir une dynamique positive, l'institution insiste sur deux leviers essentiels, stimuler les investissements privés et développer de nouveaux secteurs d'exportation au-delà des hydrocarbures. En définitive, le FMI invite clairement à regarder au-delà du séduisant 3,8 PER100 de croissance. L'Algérie se trouve confrontée à un choix crucial, soit engager rapidement les réformes préconisées, soit risquer de voir cette croissance prometteuse s'effriter progressivement. Le message est clair, sans une transformation profonde de son modèle économique, notamment par une diversification de ses sources de revenus, cette performance pourrait n'être qu'un feu de paille. Sujet numéro 3 Les exportations algériennes de pétrole ont augmenté pendant les dix premiers mois de 2024 à 410 000 barils par jour, contre 378 000 B, J pendant la même période de 2023, selon les chiffres divulgués par la plateforme spécialisée Ataka.net. La même source a détaillé les principales destinations du pétrole algérien. Si les exportations ont augmenté, la production de l'Algérie en pétrole a en revanche baissé, passant de 982 000 B, J en moyenne entre janvier et octobre 2023 à une moyenne de 907 000 B, J pendant la même période de l'année en cours. Ce recul est induit par les baisses volontaires décidées par les pays membres de l'OPEP+, explique Théon. Dans le détail, les exportations algériennes de pétrole ont baissé au premier trimestre 2024 à 375 000 B, J, contre 377 000 B, J pendant la même période de 2023. Elles sont toutefois réparties à la hausse au deuxième trimestre, à 456 000 B, J au deuxième trimestre avant de baisser de nouveau à 396 000 B, J au troisième quart de l'année. Les chiffres du mois d'octobre en cours font ressortir une nette hausse par rapport au même mois de l'année passée, 442 000 B contre 388 000 B, J. La France, plus gros client du pétrole algérien s'agissant des clients de l'Algérie, les chiffres ne livrent pas de grosses surprises. Ce sont à peu près les mêmes pays acheteurs du gaz de l'Algérie qui sont aussi les plus gros demandeurs de son pétrole. En première position, on retrouve la France avec une moyenne de 86 000 barils de pétrole algérien achetés chaque jour pendant la même période, suivie de l'Espagne avec 55 000 barils et de l'Italie, 49 000 barils. L'Algérie est le principal fournisseur de ces deux derniers pays avec lesquels elle est reliée par des gazoducs. La France, elle, importe du GNL algérien par méthanier. Le Portugal est le cinquième acheteur de pétrole algérien avec 32 000 B, J et le Royaume-Uni est septième avec 30 000 barils. Les autres importants clients du pétrole algérien se trouvent en Asie. Il s'agit de la Corée du Sud, quatrième avec 35 000 barils achetés en moyenne quotidiennement entre janvier et octobre 2024, et de l'Inde, sixième avec 31 000 barils. Le reste du pétrole algérien exporté, soit 92 000 barils, jour, est expédié vers de nombreux autres pays à travers le monde. En Afrique, l'Algérie compte un seul client. Il s'agit de l'Afrique du Sud qui a importé du pétrole algérien pendant le mois de juillet dernier uniquement, soit 33 011 barils par jour. Les achats sud-africains de pétrole algérien ne sont pas réguliers. Selon la même source, ce pays avait importé à partir d'Algérie 1 637 barils, jour en mars 2018, 34 000 B, J en mars et juillet 2023 et 12 900 B, J en août de la même année. Sous-titrage Société Radio-Canada